C'est déjà la dernière big news 2024 pour Panini, en tout cas pour cette salve pour les comics qui sortent jusqu'au mois de mai. Vous attendiez des suites d'omnibus, et bien vous allez être servis. Certains avaient souligné le fait que des titres débutés en 2023 n'avaient toujours pas de suite. On peut estimer qu'un omnibus par série par an, c'est pas mal, d'autant qu'il sort beaucoup d'omnibus. Je n'arrive même plus à compter, je ne sais pas combien il y en a eu cette année, mais c'est assez fou. La bonne nouvelle, c'est que nous allons avoir deux sorties et deux suites d'omnibus, avec dans un premier temps la suite des 4 Fantastiques Vol. 2 par Jonathan Hickman. Vous avez certainement adoré le premier, en tout cas vous avez été nombreux à le lire. Au dessin, il y a du deal d'Erl Eaglesam, Neil Edwards, Steve Epting, Sean Shen, Nick Dragota et Barry Kitson. Et bien le volume 2 arrive avec les Fantastic Four et la Future Foundation, les FF. Vous allez pouvoir découvrir la suite du run de Jonathan Hickman pour le plus grand plaisir de tous. Et ça, ça va évidemment vous plaire. Auréliens d'Ardeville, deuxième omnibus également, puisque Panini a annoncé la suite des d'Ardeville de Frank Miller, avec ce qu'on appelle le compagnon aux Etats-Unis, mais qui devrait avoir une maquette proche de celle-là en France. Moi, j'ai la version américaine qui était folle à l'époque, mais je crois qu'il y a eu une version française quasiment identique il y a quelques temps, avec tous les grands récits classiques, Man Without Fear, donc L'Homme Sans Peur, Love and War, Born Again, tous les récits cultissibles, notamment dessinés par David Mazzucchelli, John Romita Jr. ou Bill Sienkiewicz. C'est un morceau de l'histoire des comics, et c'est du Frank Miller, sorti dans à peu près toutes les collections, dernièrement en Icons, et donc qui tout naturellement ressort en omnibus. Donc voilà, cet omnibus arrive en 2024. Alors est-ce qu'on a les mois de sortie ? En mars, on a les 4 Fantastiques Vol. 2, et en avril, nous aurons le Vol. 2 d'Ardeville par Frank Miller, et donc ça coche des cases, parce que vous attendiez des Vol. 2, vous en avez des Vol. 2, et ça c'est quand même super cool. Alors, dans les annonces qui n'ont pas été faites, pour le moment on n'a pas de New Avengers Vol. 2, pour le moment on n'a pas de Ultimate X-Men Vol. 2, mais comme je vous l'ai dit, ces bouquins ne sont pas encore sortis aux Etats-Unis, notamment Ultimate X-Men Vol. 2, donc je pense que, comme il y a toujours un décalage entre les sorties américaines et les sorties françaises, ce sera pour la prochaine salve d'annonce, donc soyez patient. Il faut attendre que la sortie de Ultimate X-Men se fasse aux Etats-Unis pour pouvoir l'avoir en France, donc soyez un peu patient, ça va arriver certainement d'ici cet été ou à la rentrée prochaine. Et sinon, il manque toujours des choses que vous attendez, et je le sais, comme Ultimate Fantastic Four, aucune annonce en ce sens, ça sortira forcément un jour. Est-ce que Marvel et Panini se gardent ce titre pour une éventuelle sortie de film dans deux ans, avec un casting qui serait annoncé et un tournage qui serait imminent ? Eh bien, tout ça, nous le découvrirons en temps et en heure. Pour l'heure, on coche des cases, parce que vous aurez tous les épisodes de Daredevil et tous les épisodes de Fantastic Four par Jonathan Nickman, donc vous avez été entendu, vous avez été écouté. Il va falloir être patient pour les New Avengers et pour les Ultimate X-Men, il va falloir être patient pour les Ultimate Fantastic Four, et il va falloir être patient pour un éventuel Omnibus Immortel Hulk. Je sais que vous êtes très nombreux à avoir croisé les droits très très forts pour avoir ce bouquin, et donc finalement, il n'est toujours pas annoncé, mais pareil, l'avenir est à nous. Vous êtes collectionneur, vous êtes patient, et ça finira bien par arriver, puisque je pense que c'est très très attendu. Voilà pour la dernière salve d'annonce de Big News. Qu'avez-vous pensé de ces Big News ? Laissez-nous des commentaires. Quel titre allez-vous acheter ? Moi, j'étais ravi de vous accompagner. Et on va faire la même chose avec Urban, puisque j'ai vu qu'ils avaient commencé à annoncer des sorties pour 2024. Eh bien, les prochaines émissions seront tout naturellement consacrées à Urban. Et ça, ça fait plaisir. Salut !